Musique Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous avec la planète. Power to Change, la rébellion énergétique, c'est le nom du nouveau film de Karl Fechner, actuellement projeté dans les salles de cinéma françaises. Un film sur les énergies renouvelables et tout particulièrement sur la transition énergétique, la révolution énergétique qui est au cœur des débats aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde. Au lendemain de la catastrophe de Fukushima en 2011, accident nucléaire majeur classé niveau 7, le plus élevé de l'échelle internationale des événements nucléaires avec plus de 25 000 personnes irradiées. Et à la surprise générale, Angela Merkel a fait un choix radical et décisif pour l'Allemagne, la sortie du nucléaire. En France, entre le débat sur la fermeture de la centrale de Fessenheim et les assises européennes de la transition énergétique qui ont eu lieu le 1er février dernier à Bordeaux, la question de la transition énergétique est elle aussi d'actualité. Pour en parler, je reçois aujourd'hui David Dornbosch. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes président de Clean Tuesday, une association pour la promotion des clean tech. Les clean tech, ce sont les techniques propres, les services industriels, les techniques qui utilisent des ressources naturelles comme l'eau, les matières premières pour une perspective d'amélioration d'efficacité et de productivité. En concret, comment cela se présente-t-il et quelles sont vos actions au sein de Clean Tuesday ? Bonjour. On a créé Clean Tuesday en 2008. A l'époque, les clean tech étaient un phénomène qui commençait à prendre de l'ampleur aux États-Unis depuis peut-être 2003-2004 et qui arrivait en Europe autour de 2007-2008. Les clean tech, c'est effectivement la partie technologique du combat pour la planète et pour l'environnement. Il y a d'autres types de combats, il y a par exemple l'alimentation bio, il y a les gestes pour l'environnement, etc. Mais les clean tech, c'est la partie technologique. D'accord. Alors traditionnellement, on découpe les clean tech en quatre grandes parties. Il y a la partie énergie, donc celle qui concerne beaucoup le film. Alors la partie énergie, c'est celle dont beaucoup de gens sont très familiers parce qu'il y a les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, il y a d'autres types de nouveaux systèmes de production d'énergie. Il y a toute l'efficacité énergétique, c'est-à-dire économiser l'énergie. Donc ça, c'est un premier grand paquet. Il y a un deuxième grand paquet qui concerne la mobilité. Donc ça peut être les voitures électriques, ça peut être les nouveaux carburants, mais ça peut être aussi une société qui est notre plus ancien partenaire et qui maintenant est mondialement connue, qui s'appelle BlaBlaCar. Donc un moyen de mettre plus de passagers à l'intérieur des véhicules pour économiser l'essence. Il y a aussi beaucoup de nouvelles technologies autour de l'eau et des déchets. Ce sont des sujets extrêmement intéressants, en particulier les déchets. Ça paraît toujours aride quand on en parle comme ça, mais les déchets, c'est un sujet qui est extrêmement riche et intéressant. Et puis il y a un dernier sujet qui est la conversion de l'industrie avec l'utilisation de moins de matières premières et où on le réemploie de matières premières. Donc pour que demain, l'industrie consomme moins de matières, mais qu'on puisse continuer à avoir un train de vie à peu près comme aujourd'hui. Alors au sein de Clean Tuesday, qu'est-ce que vous faites dans le concret justement pour ces clean tech ? Donc Clean Tuesday, ça s'est fondé autour d'une idée, c'est qu'il fallait donc supporter les clean tech. À l'époque, les clean tech, c'était très nouveau, c'était tellement nouveau, par exemple, c'est nous qui avons écrit la page clean tech sur Wikipédia en français. Donc vous pouvez taper clean tech sur Wikipédia, vous tomberez sur la page qu'on avait écrite. Notre grande idée, c'est que les clean tech, évidemment, ça allait venir des start-up. Donc il y a beaucoup de start-up dans le domaine des clean tech. Il y a peut-être deux ou trois cents start-up en France dans le domaine des clean tech. Et qu'il fallait aider ces start-up à développer leurs idées. Alors comment on a fait pour les aider à développer ces idées ? On les a mis en contact d'une part avec des grands groupes, par exemple en France avec Suez, avec Veolia, avec EDF, avec Saint-Gobain, etc. Et d'autre part avec des investisseurs. Alors ça s'est traduit concrètement pour le fait qu'on a organisé beaucoup d'événements, énormément d'événements dans le monde. On a organisé quelque chose comme 250 événements depuis 2008. Donc des événements où trois ou quatre start-up viennent présenter leur invention, leur innovation devant un parterre, de grands groupes et d'investisseurs. Donc on a fait beaucoup d'événements à Paris, peut-être aux 50-60. Mais on a fait aussi des événements en Chine, à Hong Kong. On a fait beaucoup d'événements au Maroc, par exemple, l'année dernière à l'occasion de la COP22. On a fait des événements au Canada, on a fait des événements en Norvège. Enfin, on a fait des événements quasiment partout dans le monde. Avec toujours l'idée que les start-up des clean tech bénéficient d'une plateforme pour pouvoir montrer leurs inventions, leurs innovations. Donc vous faites en quelque sorte le lien entre les start-up et les investisseurs. Exactement, voilà. Et il y a eu là-dedans quelques réussites, comme en particulier Blablacar, qui, quand on l'a connu, le patron de Blablacar était tout seul dans sa société. Il ne travaillait même pas dedans, il travaillait la nuit dans sa société, qui aujourd'hui, à plusieurs centaines de personnes, il vaut plus d'un milliard d'euros. Voilà, donc malheureusement, toutes les start-up ne se sont pas développées comme Blablacar, mais un certain nombre se sont développées. Et on a pu faire avancer un certain nombre de sujets comme ça. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé, justement, à ces clean tech ? Quel est votre parcours, initialement ? Alors, moi, j'ai écouté votre introduction. Et moi, historiquement, je suis un ingénieur qui vient du nucléaire. Donc, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, dans le secteur des clean tech, qui, comme moi, ont démarré. Il y a eu une époque, c'est vrai, qui a 15-20 ans, quand j'ai commencé comme jeune ingénieur, on pouvait penser que le nucléaire allait contribuer à sauver la planète. Ça n'émettait pas de CO2, ça avait un certain nombre d'avantages. Et puis, on a vu les problèmes du nucléaire. Moi, j'ai travaillé dans le nucléaire de 1994 à 2005. J'ai quitté le nucléaire en 2005 parce qu'effectivement, je commençais à comprendre qu'il y avait des problèmes. Alors, ce n'était pas encore Fukushima. Mais, par exemple, je voyais que le prix des réacteurs devenait excessif, et qu'on n'allait pas s'en sortir comme ça. Donc, il y a beaucoup de personnes que vont contrôler dans le clean tech qui viennent soit du nucléaire, soit de l'industrie pétrole et gaz, parce qu'à un moment, ils ont compris que ce n'était pas le bon chemin. Ce n'est pas forcément un univers comme les startups Internet où les gens ont 20 ans, 25 ans, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu seniors comme moi. Bon, je suis un jeune senior, mais un petit peu senior comme moi, assez expérimenté. Mais qui ont eu un premier parcours dans l'énergie ou dans l'industrie, et puis qui ont compris qu'il fallait essayer de faire changer les choses. Bon, on ne rêve pas parce qu'on sait que l'industrie, c'est très lourd et que c'est difficile de la faire évoluer. Mais en même temps, on a compris qu'il fallait essayer de faire changer l'industrie, l'industrie énergétique, ce qui est d'ailleurs tout à fait le sujet du film Power to Change. Sans énergie, il n'y a rien. Le pétrole et le charbon donnent lieu à des guerres. Les ressources sont limitées. On est tous inquiets quand on entend les nouvelles. Que direz-vous à vos petits-enfants plus tard ? Que vous avez détruit l'environnement ? Que vous avez permis tout ça ? Et je me suis dit, non, je ne dirai pas ça à mes petits-enfants. C'est la somme de tous les projets. Chacun de nous peut apporter une petite contribution qui n'aura pas d'effet majeur en elle-même. Mais c'est la somme de ces actions qui permettra le grand changement. Le grand changement ne viendra pas d'en haut, mais d'en bas. Il sera le résultat de nombreux petits changements. Précurseurs, inventeurs et visionnaires. Découvrez le monde des rebelles de l'énergie. Il faut passer de la dictature énergétique à la démocratie énergétique. On a besoin de vision. Et la plus stupide serait de penser que tout peut continuer comme ça. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le film ? Quand la société Jupiter nous a contactés il y a deux ou trois mois, on a été voir une petite avant-première dans leurs locaux. On a compris l'intérêt du film. En France, il y a un film qui a eu un énorme succès, que vous avez sans doute vu, qui est Demain. Demain est un film extraordinaire que j'ai vu moi-même trois fois. et qui, en particulier, il y a une partie au centre qui est sur l'énergie et les déchets, qui est un peu mon domaine de spécialité, qui est vraiment de très bonne qualité. Power to Change est beaucoup plus centré sur le sujet énergétique. C'est un film allemand, donc ça a aussi le style des Allemands. On voit beaucoup de machines, on voit beaucoup d'industries, etc. Mais c'est un film qui est très complémentaire de Demain, qui a d'intérêt. Demain était un film assez politique. Power to Change est aussi assez politique. Et Power to Change, la grande idée dedans, c'est que si les acteurs individuellement arrivent à fabriquer leur propre énergie, demain, les relations internationales vont être changées et il y aura sans doute moins de guerres. Il y a par exemple un passage qui est assez surprenant où ils vont en Ukraine. On ne comprend pas très bien au début pourquoi ils vont en Ukraine. Et on finit par comprendre que si les Ukrainiens fabriquaient leur propre énergie et n'achetaient pas le gaz des Russes, peut-être que les Russes ne seraient pas en train de faire la guerre en Ukraine, comme c'est le cas aujourd'hui. – Les gens qui sont touchés par les conflits sont celles qui produisent justement du gaz de schiste ? – Oui, ce qu'ils produisent ou qui sont dépendantes. Voilà. Et c'est vraiment l'idée, je pense, de fond du film. Et c'est une idée, alors j'ai mis du temps aussi à comprendre cette idée, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la partie la plus intéressante des énergies renouvelables, on en reparlera, il y a le fait que c'est beaucoup moins cher qu'avant, et c'est un certain nombre d'avantages. Mais je pense que l'intérêt numéro un des énergies renouvelables aujourd'hui, c'est la capacité à produire d'énergie de façon décentralisée. C'est-à-dire que vous, demain, dans votre petit pavillon de banlieue, ou moi, demain, dans ma petit pavillon de banlieue, on va produire nous-mêmes notre énergie. Je ne dis pas qu'il faut juste produire de l'énergie pour soi et être coupé complètement des voisins, mais je pense que si chacun produit une partie de son énergie, même l'échange un peu avec ses voisins, ça va effectivement contribuer à modifier beaucoup de choses. Alors, dans un premier temps, l'électricité que vous utilisez pour vous, pour votre maison, mais vous savez qu'on va aller vers les voitures électriques demain, ça veut dire que peut-être demain, votre voiture elle-même sera alimentée un peu par les panneaux solaires sur votre maison, un peu par ceux sur ma maison, etc. Et ça va peut-être dire que, par exemple, toute cette immense industrie pétrolière, qui a enrichi certains pays, mais dont on sait aussi qu'elle crée de la corruption, etc., va peut-être prendre une importance beaucoup moins grande dans le monde qui vient. C'est aussi le message du film, c'est que chacun, à son échelle, doit agir. Quels sont les conseils que vous donneriez à chacun, justement, dans cette action, au-delà du cadre de la voiture électrique ? Quelles sont les actions concrètes ? Donc, moi, ce que j'ai au début, je suis plutôt spécialiste des technologies. Il y a toute une dimension du développement durable qui est très importante, mais dont je ne suis pas spécialiste, sur laquelle je ne préfère pas m'engager. Mais aujourd'hui, je milite beaucoup pour que, effectivement, les gens, dans la mesure du possible, essaient de produire leur propre énergie. Alors, ce n'est pas possible partout. Je le dis honnêtement, si vous habitez dans le centre de Paris, si vous habitez dans des grands immeubles d'habitation, ce n'est pas possible. Mais par exemple, j'étais la semaine dernière à Palaiso pour animer un débat. Palaiso, qui est une ville de banlieue très pavillonnaire, etc. J'ai conseillé aux maires et aux adjoints aux maires de voir s'ils ne pouvaient pas aider les habitants à installer plus de panneaux solaires sur leurs habitations, des choses comme ça. Et vous avez un retour favorable des adjoints et des maires sur ce point-là ? Alors, la ville de Palaiso a l'air assez porteuse. C'est une idée qui est un peu moins dans l'air du temps ces jours-ci, mais je pense qu'il faut remettre. C'est-à-dire qu'il y a eu cette espèce d'excitation ces dernières années autour des énergies renouvelables. Pour pas mal de raisons, dont le fait qu'il faut gagner de l'argent, on a eu tendance à faire des très grandes centrales d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, vous trouvez en France quasiment des centrales nucléaires, mais de solaire ou d'éolien. On fait des très grandes centrales. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait du business et qu'il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent. Mais je pense qu'il faut revenir vers le fait que les énergies renouvelables doivent être produites localement. Il faudra certainement faire des grandes centrales par-ci, par-là. Mais il faut revenir vers l'idée de produire localement. Alors, la France a pris énormément de retard sur le sujet. Il y a plusieurs pays qui sont leaders dans le monde là-dessus. Il y a l'Allemagne. En Allemagne, il y a 4 millions de maisons qui sont équipés d'un système de production d'électricité photovoltaïque. Et de plus en plus, ils ont une batterie pour stocker l'électricité. Et vous pensez que la France est à la traîne par rapport à tous ces pays dans lesquels vous intervenez ? Justement, je sais que vous intervenez aux États-Unis, au Maroc, en Israël. Comment se place la France par rapport aux énergies renouvelables ? Alors, on ne va pas se le cacher, la France n'est pas un très bon élève dans le domaine des énergies renouvelables. La France, vous le savez, peut-être a un très grand parc nucléaire. Ce parc nucléaire est défendu par une société très puissante qui s'appelle EDF. Vous vous souvenez peut-être que pendant le mandat de François Hollande, il avait été question de fermer une seule centrale nucléaire sur les 58 que compte la France. Le président de la République n'aura même pas réussi lui-même à fermer une centrale nucléaire. Il faut bien le dire, le fait que le nucléaire en France occupe une part très importante et un frein assez important au développement des énergies renouvelables. L'Allemagne est peut-être cinq fois plus importante que nous dans le domaine des énergies renouvelables. L'Italie, deux ou trois fois plus importante. L'Angleterre, là, ça a un petit peu ralenti, mais avait énormément progressé deux ou trois fois en avance sur nous. En Europe, on peut dire qu'on est un mauvais élève. Et si on compare aujourd'hui, vous avez un pays dans le monde qui est ultra leader, qui est la Chine. Quasiment la moitié des systèmes d'énergie renouvelable installés dans le monde sont en Chine. On est en train de prendre un retard très important. On nous dit aussi dans le film, c'est quelque chose qui m'a particulièrement interpellée, qu'il y a des lobbies très puissants aussi qui investissent pour construire une désinformation autour des énergies renouvelables, notamment aux États-Unis, où les dépenses s'élevaient à 400 000 dollars par jour des lobbies du gaz et du pétrole, justement pour désinformer la population. Est-ce que c'est le cas aussi en France ? Malheureusement, je vais vous dire que oui. Dans le film, ça vise plutôt les industries du pétrole et du charbon, parce qu'en Allemagne, beaucoup d'électricité vient du charbon, ou en Ukraine vient du gaz. Mais en France, il y a une grande société électrique, dont je vous citais le nom à l'instant, qui, il faut l'avouer, fait une publicité qui n'est pas très favorable au secteur. Pendant longtemps, ils ont expliqué que c'était une énergie qui était très coûteuse et qui en plus coûtait aux contribuables. ils ont fait une publicité qui a été très défavorable au secteur et qui a contribué au fait qu'aujourd'hui, en France, il y a très, très peu de particuliers qui s'équipent encore en système de production. Il faut le dire, on dit souvent à Bruxelles qu'il y a deux puissances énergétiques en Europe auxquelles il ne faut jamais toucher, c'est le charbon en Pologne et le nucléaire en France. Le nucléaire en France, c'est une entité qui est très puissante et qui, c'est vrai, a fait un lobbying très, très négatif soit une énergie renouvelable. EDF, pour ne pas le citer, a une immense filiale qui s'appelle EDF Énergie Nouvelle qui installe des centrales solaires et éoliennes dans le monde entier, sauf en France. EDF fabrique des centrales solaires et éoliennes dans le monde entier, mais pas en France. C'est quand même tout à fait étonnant. Du coup, ça m'amène peut-être à ma question suivante. Ce qui m'a interpellée aussi dans le titre du film, c'est l'idée de Power to Change, la rébellion. Pourquoi est-ce que c'est... La rébellion énergétique, pourquoi est-ce que c'est rebelle aujourd'hui ? Ça m'a donné le sentiment de quelque chose de subversif. Pourquoi est-ce que c'est rebelle de se tourner vers les énergies renouvelables ? C'est une bonne question. Alors, quand on voit le film, on comprend que dans le film, un certain nombre d'acteurs changent de position. En particulier, il y a cet Iranien-là qui s'est réfugié en Allemagne quand il était petit. Donc, on comprend qu'au début, il rentre là-dedans un petit peu par hasard, parce que quelqu'un lui a parlé. Puis, petit à petit, bien convaincu. De la même façon, à la fin du film, on voit quand ils font la manifestation en Angleterre, on voit même le chef de la centrale nucléaire en Angleterre qui explique qu'il ne croit plus lui-même au nucléaire et qu'il veut changer de camp. C'est clair qu'il reste encore aujourd'hui une démarche citoyenne. Alors, paradoxalement, et je sais parce que je le veux que tiens, une partie du business mondial des grandes banques et tout croit beaucoup au renouvelable. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de financer une centrale solaire que de financer une centrale nucléaire. Et c'est moins cher, surtout. C'est moins cher, c'est beaucoup plus facile. L'intérieur de une centrale solaire, c'est que vous la fabriquez en quelques mois, tout de suite, ça rapporte de l'argent. Le soleil, il passe tous les ans au-dessus, il rapporte à la même quantité. se lancer dans une centrale nucléaire aujourd'hui. Enfin, on connaît les exemples en France ou en Finlande. C'est une aventure. Personne ne sait quand il reverra son argent. Donc, le grand business, une partie du grand business intéressée à les croix, mais c'est vrai que les citoyens doivent encore s'emparer du sujet parce que pas beaucoup a été fait au niveau individuel pour les supporter. Justement, sur cet aspect économique, je vous propose de regarder maintenant un extrait du film Power to Change, la rébellion énergétique, qui porte sur l'approche économique de cette transition. Chaque année, les énergies fossiles coûtent environ 100 milliards d'euros à l'Allemagne. Les énergies renouvelables nous ont déjà permis d'économiser 12 milliards d'euros. Mais les médias n'en parlent jamais. Le marché de l'électricité est un champ de bataille. Les lobbies passéistes veulent empêcher la transition énergétique et continuer à gagner de l'argent en exploitant les énergies fossiles. Mais les énergies renouvelables sont de moins en moins chères et poussent certaines entreprises à devenir plus compétitives pour ne pas perdre leur pouvoir de marché. Les lobbies tentent de discréditer les énergies renouvelables. Des rumeurs se répandent. On dit qu'elles sont chères, inefficaces, inutilisables. Tout ça pour empêcher la transition énergétique et continuer de gagner de l'argent grâce aux modèles traditionnels. L'électricité ne représente qu'un tiers de l'approvisionnement énergétique. Ce dont on ne tient pas assez compte pour l'instant, c'est de la transition énergétique dans le bâtiment et dans les transports. La mobilité durable est indispensable. Tout est lié. Donc, l'extrait que nous le voire nous le dit, les énergies renouvelables ont permis en Allemagne d'économiser près de 12 milliards d'euros. Les idées reçues sur les énergies renouvelables trop onéreuses sont donc démenties par ce film. Cette révolution de l'énergie, est-ce qu'elle augmentera les prix ou est-ce qu'elle est économiquement censée ? Moi, j'ai démarré en 2008 dans ce business. En 2008, c'est sûr que surtout le solaire, c'était cher. L'éolien, c'était un peu moins cher. Il s'est passé quelque chose sans doute de jamais vu dans cette industrie, c'est que les prix se sont divisés. Il faut remercier les Chinois parce que les Chinois ont fabriqué des grandes usines et se sont mis à fabriquer des pannes solaires. Ils ont divisé quasiment par 10 les prix. Alors, on peut toujours discuter, puis ça dépend des endroits, mais enfin, en gros, on peut considérer que l'éolien, le solaire, dans beaucoup d'endroits du monde aujourd'hui, c'est la forme d'énergie la moins chère. À partir, on va dire, du sud de la France, l'Espagne, l'Italie, l'Afrique, le Moyen-Orient, etc. À l'Inde, n'en parlons pas, c'est l'énergie la moins chère. Et il y a beaucoup de régions également où l'éolien, alors en particulier, là, pour le coup, c'est le contraire, il faut aller vers le nord parce que plus on va vers le nord, plus il y a de vent. Mais enfin, l'éolien, quand vous allez dans le nord de l'Allemagne, quand vous allez au Danemark, quand vous allez à beaucoup d'endroits, c'est aussi extraordinairement pas cher. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé en 8 ans, c'est que le prix des énergies renouvelables s'est divisé par... Donc, le solaire, c'est un facteur 10. Aujourd'hui, je vais être honnête, j'achète souvent des panneaux solaires. Aujourd'hui, les panneaux solaires, ce n'est pas gratuit, mais ce n'est pas loin d'être gratuit. Aujourd'hui, quand vous construisez une installation solaire, ce qui ne coûte, ce n'est plus les panneaux solaires. C'est les gens qui viennent construire, c'est l'achat du terrain, etc. Mais les panneaux solaires en eux-mêmes, c'est presque comme quand vous achetez des briques ou des parpaings. Ça coûte quasiment rien. la question qu'on se pose souvent justement pour les panneaux solaires, la durée de vie d'un panneau solaire, c'est à peu près de 30 à 40 ans. Les métaux qui sont utilisés, il y a aussi cette question de savoir, est-ce que ces métaux qu'on utilise pour les panneaux solaires et ces matériaux qu'on utilise pour produire cette énergie renouvelable, est-ce que finalement ils sont viables sur le long terme ? Est-ce que c'est possible ? On sait que les ressources de la Terre vont s'épuiser à un moment ou à un autre. Comment cette transition, elle peut se faire ? Alors, sur les panneaux solaires, la position, elle est un peu velociée parce qu'on disait quand j'ai commencé qu'un panneau solaire, c'était 20 ans. Aujourd'hui, ils sont souvent avant 2 pour 30 ans. Et je suis quasiment convaincu qu'il y a des panneaux solaires qu'on pose aujourd'hui qui seront encore là dans 50 ans. Alors en plus, c'est un intérêt, c'est quand vous posez une installation solaire sur une maison, par exemple, on met entre 20 et 50 panneaux. C'est à un moment, il y a un panneau qui lâche, vous pouvez juste changer le panneau qu'à lâcher. Vous n'êtes pas obligé de... Vous voyez, ce n'est pas comme votre voiture que vous êtes obligé de mettre à la poubelle. Vous pouvez juste changer le panneau. Alors, les panneaux, la performance des panneaux se dégrade un tout petit peu avec le temps, mais c'est 1%, 2%. C'est un peu comme les vitres chez vous, même si elles sont un petit peu moins propres, vous n'allez pas changer les vitres. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, les panneaux, à mon avis, sont partis pour durer 30 ans, voire plus. Alors après, qu'est-ce qu'on va en faire en fin de cycle ? Un panneau, c'est essentiellement du silicium. Le silicium, c'est un non-savant, mais qui veut dire le sable. Donc, le sable, celui-là, on va le récupérer. Après, dedans, il y a plusieurs métaux. il y a de l'argent pour faire les connexions électriques, il y a du cadmium. Normalement, c'est des métaux industriels qu'on sait récupérer à partir du moment où il n'y a pas des gens qui commencent à envoyer des panneaux solaires en Afrique où ils seront découpés ou comme c'est parfois le cas dans l'électronique, vous savez, où ils sont envoyés en Chine et retraités dans des conditions invraisemblables. Si on arrive à créer une filière propre, il n'y a pas vraiment de raison qu'on n'arrive pas à recycler les panneaux. Les euliennes, je pense que c'est moins délicat parce que les euliennes, c'est des grosses machines. Il n'y a pas quelqu'un qui va piquer une éolienne la nuit et partir avec. C'est des grosses machines. Il y a de l'acier, il y a du cuivre. Normalement, ça doit se recycler. Je ne vois pas ce qui poserait souci dans le solaire et dans l'éolien pour ne pas être recyclé. Le solaire, c'est des déchets électroniques. Si on arrive à traiter ça proprement, pas comme souvent c'est fait aujourd'hui où les cartes électroniques partent un peu n'importe où dans le monde, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas recyclé. Ce qui reste quand même un peu contesté, c'est la question du stockage. Est-ce qu'aujourd'hui, en France et ailleurs, on a des solutions concrètes pour le stockage parce qu'on sait que les énergies renouvelables sont assez intermittentes, qu'il faut pouvoir stocker cette énergie pour l'utiliser sur le long terme. Quelles sont les solutions de stockage qu'on développe ? Vous avez raison, le stockage aujourd'hui, c'est la dernière frontière. C'est-à-dire que de certaine façon, on peut considérer que la production, elle est assurée. Les panneaux. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les panneaux, mais de toute façon, même si on améliorait les panneaux aujourd'hui, ça ne changerait pas la face du monde. Peut-être demain, on fera des panneaux qui se peindront, des choses comme ça. Ça ne changera pas la face du monde. Mais je suis d'accord avec vous que la question clé aujourd'hui, c'est le stockage. Et les investisseurs que nous, on connaissait il y a 7-8 ans qui investissaient dans le solaire, aujourd'hui, ils investissent dans les nouvelles technologies de stockage. Bon, il y a, en gros, dans le stockage, il y a deux grandes écoles. Il y a les batteries avec, surtout, pour l'instant, les batteries que vous avez dans votre téléphone portable ou, à plus grande échelle, les fameuses batteries lithium-ion, qui paraissent une technologie très aboutie, même si aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'on peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, dans les batteries lithium-ion, le sujet, c'est un peu comme les panneaux solaires, c'est plutôt de faire descendre le coût. On a divisé le coût par 3 en 10 ans. On va sans doute leur diviser. Vous avez sans doute entendu parler d'une fameuse M. Elon Musk avec Tesla, etc., qui fabrique des super usines. L'idée, c'est qu'en faisant des grandes usines, on fera des panneaux moins chers. Donc ça, c'est l'école des batteries. On va voir jusqu'où elle ira. Puis à côté, il y a une autre école qui est celle de l'hydrogène. L'hydrogène, ça existe depuis plus longtemps. C'est un peu miraculeux. Ça a plein d'avantages. Il n'y a qu'un seul gros désavantage, c'est que le coût n'a jamais diminué depuis toutes ces années. Ça fait des années qu'on travaille sur l'hydrogène. Ça n'a que des qualités. Ça produit de l'eau, etc. Ça ne fait rien de sale. Mais c'est un gros défaut, c'est qu'on n'arrive pas à faire baisser le coût de l'hydrogène. Donc les batteries, en ce moment, ont un peu pris l'avantage alors qu'elles partaient de plus loin. Peut-être qu'à un moment, on va retrouver une avancée technologique pour l'hydrogène. C'est un peu les deux technologies qui se concurrencent. Il est probable que ça va encore bouger pas mal dans le secteur. Aujourd'hui, il faut quand même le dire, avec des batteries lithium-ion, on peut faire des installations de stockage. En Allemagne, par exemple, énormément de gens sont en train de s'équiper à des prix qui ne sont pas démons. Ça commence à devenir des produits... Il y a un très grand salon dans le solaire qui s'appelle InterSolar en Allemagne au mois de juin. J'y étais aujourd'hui, par exemple, tous les grands fabricants allemands de voitures comme Mercedes, BMW, etc. vous proposent des batteries que vous pouvez installer chez vous, dans votre salon, etc. Je suis même sûr que demain, en même temps que vous achetez votre voiture, ils vous donneront un petit peu de batteries. Oui, vous pensez que ça peut se démocratiser, en tout cas en France ? Ce qui s'est passé dans les panneaux solaires il y a 7-8 ans, ça va sans doute se passer dans les batteries en ce moment. Mais je suis d'accord avec vous que ça reste un peu la frontière à explorer. Autant les panneaux solaires, on sait à peu près aujourd'hui quelle est la bonne technologie, etc. Autant les batteries, je vous avouer que je suis prudent. Et peut-être qu'à la fin, l'hydrogène va quand même gagner. Donc vous nous parliez tout à l'heure des municipalités. Je vous propose de voir un deuxième extrait sur justement l'action des municipalités en Allemagne et notamment la ville de Bordesholm en Allemagne qui est passée à l'autonomie sur le plan énergétique. Les municipalités jouent un rôle essentiel dans la transition. Beaucoup se sont engagés sur cette voie. Plus de 200 communes allemandes sont autonomes sur le plan énergétique. Bordesholm en a fait son objectif. En 1991, on a été l'une des premières communes de la région à se réapproprier son réseau électrique. On a dû batailler dur pour y arriver. Il a fallu faire face aux tarifs excessifs et aux attaques massives. On soutient les particuliers qui installent des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison. qui construisent des éoliennes ou qui achètent une voiture électrique. On leur verse 2000 euros ou 100 euros pour un vélo électrique ou de l'électroménager à faible consommation. On accorde ces aides depuis qu'on a repris le réseau électrique. Ce serait bien de trouver un endroit où installer un gazomètre pour ajouter une troisième centrale de production combinée de chaleur et d'électricité. À l'avenir, on aimerait produire notre énergie sur place et devenir autosuffisant en utilisant des batteries de stockage, des digesteurs de biogaz et un réseau intelligent. Ça nous permettrait d'être indépendants. L'avantage, quand on a son propre réseau, c'est que la création de richesses reste dans la région. On ne délocalise pas. C'est un point essentiel. De retour sur le plateau de Rendez-vous avec la planète avec notre invité David Dornbusch. David, après ce petit passage sur l'autonomie de cette ville en Allemagne, est-ce que vous pensez que ce modèle d'autonomie d'une ville entière peut être exportable en France ? Je pense que ça devrait être un objectif. Je pense que ça devrait être un objectif. Je dis souvent, prenons une petite ville ou un village. Je pense qu'on devrait avoir une ou deux éoliennes associées à la ville. Peut-être un ou deux systèmes de méthanisation qui fera à la fois de la chaleur et aussi de l'électricité qui peuvent servir de stockage. Et puis après, le maximum de pavillons couverts de panneaux photovoltaïques. Je pense que tout ça permettrait de produire une large partie de l'électricité locale avec les systèmes de stockage dont on parlait tout à l'heure. Mais sans non plus, il ne faut pas penser à de l'autarcie. Il ne faut pas penser qu'on va s'isoler. Je pense que c'est une mauvaise idée. Il faut parler d'autonomie, c'est-à-dire d'être capable de produire une large partie de ses besoins, d'être capable d'en fournir au village d'à côté ou d'en recevoir du village d'à côté. Je pense que la bonne vision, c'est celle-là. Mais effectivement, je pense que si on arrivait à reconcevoir un peu tout le système, ça sert complètement à l'inverse du système France. Aujourd'hui, le système France, aujourd'hui, c'est 20 grosses centrales nucléaires avec des énormes câbles qui arrosent toute la France. Là, ce serait tout l'inverse, c'est-à-dire que les 36 000 communes de France produiraient chacune un tout petit peu l'électricité et puis l'échangerait avec leurs voisins. Vous n'avez pas besoin de vous dire que c'est la révolution totale et que vous comprenez qu'il y a un certain nombre de lobbies qui sont perplexes. C'est aussi l'idée du film que la révolution ne vient pas d'en haut mais qu'elle vient d'en bas de différentes petites initiatives individuelles. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible d'envisager un jour à l'échelle mondiale du 100% renouvelable ou est-ce que c'est une illusion ou une utopie ? Alors, je pense que ça va être un peu comme le téléphone portable. Les pays qui vont le plus avancer, ça va être les zones les moins avancées aujourd'hui, c'est-à-dire l'Afrique et l'Inde. L'Afrique va sans doute sauter l'étape d'équipement avec des grosses centrales, etc. En Afrique, plein de paysans, même quand ils ont, je ne sais pas, 50 euros, ils s'achètent déjà un petit panneau. Et puis après, le village chachète une centrale électrique un peu plus importante. Vous savez que ça change les vies dans beaucoup d'endroits. La nuit tombée à 6 heures, d'un coup, les gens peuvent travailler la nuit, ils peuvent faire leurs devoirs, etc. Ça va être comme le téléphone portable où l'Afrique s'est retrouvée beaucoup en avance sur beaucoup de régions d'Europe parce que comme il n'y avait rien, d'un coup, les gens ont adapté d'un coup les technologies. Donc, je pense que l'Afrique va avancer très rapidement avec des technologies très décentralisées, etc. L'Inde, sans doute, un peu la même chose, même si l'Inde, c'est un peu différent en ce moment. Le réseau électrique indien est en train de se développer partout. Ils n'avaient rien fait pendant 30 ans. Et puis, d'un coup, ils vont chercher le moindre village. Ils vont avancer. Et après, ils vont rester les grandes régions, enfin, on va dire, les États-Unis, l'Europe, etc. La Chine également. Je pense que les zones périurbaines, les banlieues, etc., les villages peuvent s'équiper de façon très massive. Après, il restera le centre des grandes villes qui, à mon avis, aujourd'hui, n'est pas une question complètement résolue. Il faudra peut-être encore quelques centrales à gaz. Mais moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait passer en 100% renouvelable. Même si on fait 80% renouvelable, ça suffira bien pour atteindre les objectifs en termes d'émissions d'effet de serre. On n'a jamais dit qu'il fallait ramener les émissions d'effet de serre à zéro. On a dit qu'il fallait les diviser par 4. De toute façon, clairement, ramener les émissions d'effet de serre à zéro, c'est quasiment impossible. Enfin, toute forme d'énergie a un impact, d'une manière ou d'une autre, sur l'environnement. Oui, oui. Je suis d'accord avec vous. Et puis, de toute façon, on n'a pas dit qu'il fallait les ramener à zéro. Il y avait ce fameux chiffre qui circulait autrefois, c'était facteur 4. On disait, il faut les diviser par 4. Si on arrive à les diviser par 4, entre guillemets, on arrivera à sauver la planète. Il y a aussi un passage intéressant dans le film où on voit un éco-conseiller, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui justement se déplace. Il était chômeur et puis il devient conseiller en économie, enfin en écologie, en économie d'énergie, en énergie nouvelle. Et il se déplace pour conseiller les familles. On apprend aussi que les énergies renouvelables ont créé 7 000 emplois dans une ville. Finalement, puisque les énergies renouvelables, ça crée de l'emploi. Pourquoi, au-delà du frein de ces lobbies, pourquoi ça ne se démocratise pas ? Est-ce que le lobby est le seul frein ? Il y a le lobby, il y a les habitudes. Alors, il y a des pays, ça avance beaucoup plus vite. L'autre jour, il y avait un chiffre qui circulait qu'aux États-Unis, l'année dernière, un nouvel emploi sur 50, c'était dans le solaire. Et des emplois aux États-Unis, ils s'ancraient beaucoup. Ce n'est pas comme en France. Un nouvel emploi sur 50 aux États-Unis, c'est dans le solaire. Ça veut dire que quand même, énormément de gens retrouvent un boulot. Et je pense que c'est à peu près la même chose dans l'éolien. Ça veut dire que c'est vraiment important. En Allemagne ou aux États-Unis, le solaire et l'éolien, ça emploie des centaines de milliers de personnes. Et d'ailleurs, même si en Allemagne, le processus est compliqué, que ça a fait un peu augmenter le prix de l'électricité, etc., ce qui contribue beaucoup à l'acceptabilité du process, c'est que ça crée beaucoup d'emplois. Le taux de chômage à 5% en Allemagne, il s'explique aussi. C'est parce qu'il y a 300 000 personnes qui travaillent dans le solaire et dans l'éolien. Donc ça contribue. Effectivement, c'est le boulot de conseiller. J'ai vu ça dans le film aussi. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai déjà entendu parler d'expériences comme ça, mais je pense que ce n'est pas fait de façon très systématique ici. Je sais que beaucoup de villes ont une petite... Moi, j'habite à Vincennes. Beaucoup de villes ont une petite cellule avec 2-3 conseillers énergie, etc. Mais je pense que c'est vraiment fait un petit peu au coup par coup, etc. Ce n'est pas fait de façon systématique. Mais il est certain que les renouvelables, ça peut créer beaucoup d'emplois. Ça peut créer de l'emploi. Et ça en crée déjà dans les pays qui se sont engagés. Ça peut créer de l'emploi. Ça nous permet d'économiser de l'argent puisque le village en question économise aussi... Les habitants du village économisent 50% sur leurs dépenses en énergie. Donc autant dire qu'il n'y a que des bénéfices à passer aux énergies renouvelables aujourd'hui. Ça en a l'air, effectivement. Est-ce que... Dernière petite question peut-être sur la sortie de l'Allemagne du nucléaire. On en a beaucoup parlé. Est-ce que finalement c'était une bonne idée quand on sait qu'on est revenu quand même à des usines à charbon qui polluent aussi autant, voire plus ? Quel est votre regard là-dessus ? Bon, la situation en Allemagne, alors là, je vais vous dire honnêtement, les fameux lobbies dont on parlait tout à l'heure, ils envoient une image de l'Allemagne qui est très trompeuse parce que quand vous regardez en Allemagne, ils ont arrêté brutalement leurs entrailles nucléaires au moment de Fukushima. Voilà, trois jours après Fukushima. En Allemagne, c'est un sujet très très politique. Quasiment toutes les élections se jouent là-dessus ou pas. Donc c'est un sujet qui était important. Alors, d'une part, il ne faut pas dire qu'ils arrêtent leurs entrailles nucléaires parce qu'elles sont en train de les arrêter. Elles ne sont pas encore arrêtées. Je crois que ça va jusqu'en 2022, il y aurait des entrailles nucléaires. Bon, ce n'était pas énorme en plus de l'éclair en Allemagne. C'était 8 ou 9 centrales. Ce qui s'est passé, il y a eu une montée du charbon mais ils ont tellement installé d'énergie renouvelable. Je crois qu'on est à presque 30% d'énergie renouvelable en Allemagne aujourd'hui qu'aujourd'hui, le charbon est en train de diminuer. Et sauf erreur de ma part, maintenant, ils ont aussi ce qu'on appelle un agenda, donc un timing pour fermer aussi les centrales à charbon. Donc, les Allemands, ils ont déjà repassé le pic du charbon et maintenant, ils s'apprêtent aussi à fermer les centrales à charbon. Les centrales à charbon, vous vous doutez, c'est un peu comme en France. Il y en a beaucoup qui sont en Allemagne de l'Est, dans des régions un petit peu déjà compliquées. Bon, il y a des dimensions sociales qu'on ne peut pas complètement échapper non plus mais ils sont aussi déjà en train de préparer la fermeture des centrales à charbon. Non, je pense que les Allemands ont vraiment modèle intéressant et je pense paradoxalement que l'idée de fermer beaucoup de centrales d'un coup, un peu comme a fait le Japon. Bon, au Japon, ils n'ont pas fait exprès au moment de Fukushima. Vous savez qu'au Japon, ils ont fermé 54 centrales nucléaires d'un coup, c'était un tiers de l'électricité. Puis le Japon, ce n'est pas comme la France, ce n'est pas connecté aux pays à côté. Quand vous fermez les centrales, il n'y a pas d'électricité qui a les autres pays. Et quels ont été leurs alternatives du coup ? Eh bien, ils se sont lancés à fond à la fois dans les énergies renouvelables. Pendant 2-3 ans, ils ont été les leaders mondiaux dans le solaire, etc. Et aussi dans l'efficacité énergétique. Ils ont réduit énormément la consommation. Je pense que c'est presque mieux de faire par chocs brutaux. Oui, finalement, c'est un mal pour un bien. Je pense que c'est plutôt mieux. Parce que si on fait comme en France de fermer une centrale, une centrale, j'ai peur qu'à la fin, on ne voit jamais rien parce que les petits progrès sont bouffés à droite, à gauche, etc. C'est brutal, je suis d'accord. Mais en y réfléchissant, je pense que c'est plutôt mieux d'avancer un peu comme ça par grand coup que d'essayer de grignoter. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ? Très sincèrement, comme la plupart des gens qui travaillent dans les énergies renouvelables. Vous savez, quand j'ai démarré, ça faisait comme ça. Une année fantastique, une année catastrophique, une année fantastique. Là, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est une année fantastique et battue par l'année d'après fantastique. Je vais vous dire, même l'année dernière, il y a eu l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Les gens ne sont même pas inquiets sur le fait que même aux États-Unis, les renouvelables vont continuer à se développer, même si Donald Trump ne les aime pas. C'est un tel business. Je le dis souvent. Est-ce que vous savez ce que c'est le premier État pour les énergies renouvelables aux États-Unis ? Ce n'est pas la Californie, ce n'est pas l'Arizona, c'est le Texas. Mais c'est le Texas de très loin. Pourquoi ? Parce que les pétrolios aux Texans, en fait, ils s'en foutent du pétrole. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient de l'argent. Ils ont vu qu'ils gagnent plus d'argent en mettant des éoliennes et ils mettent des éoliennes, des éoliennes, des éoliennes, des éoliennes. Donc, je veux dire, même l'élection de Donald Trump aux États-Unis, elle ne va pas arrêter. Elle ne va pas arrêter. On va s'en plus rassurer. Après, il faut toujours s'apprendre, prêt à être surpris, mais j'avoue que je ne suis pas trop inquiets. On est vraiment... Et moi, je conseille à tout le monde, je vais parler à la caméra, mais je conseille à tout le monde, aux jeunes en particulier, de s'engager parce que là, on est parti pour 20 ou 30 ans. Honnêtement, je crois qu'on va changer le monde pendant 20 ou 30 ans. Merci, David Dornbush. Comme nous le dit Power to Change, le grand changement ne viendra pas d'en haut mais d'en bas et sera le résultat d'une multitude de petits changements. La lutte pour la transition énergétique nous concerne tous. Autant dire que la tâche nous incombe à tous de transformer notre quotidien pour un monde plus sain et durable. C'est maintenant la fin de ce numéro de Rendez-vous avec la planète. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada